Il y a des artistes sur cette planète, et ils sont nombreux, ils ne sont pas peu, ils ne sont pas peu, qui se disent, attends, moi, avec ma toile et mes pinceaux, je suis un artiste, je crée. Moi, j'ai un style inimitable, vraiment, j'ai mon style à moi, qui fait toute ma raison d'être d'artiste, et c'est ô combien absolument respectable. Est-ce que Midjourney respecte ? Midjourney respecte que dalle ! Midjourney dit, un style de peinture, fais montrer les images, si quelqu'un, je sais qu'on dit pour fais montrer, si quelqu'un me demande de faire demain une photo de peinture à la mode de cet artiste-là, moi, Midjourney, je saurais le reproduire. « Tutututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututut cette histoire il me faudrait un outil qui fasse en sorte que si mes toiles se retrouvent sur la toile mais suivi bon mid journée puisse pas les reproduire en tout cas puisse pas reproduire mon style à moi ce que je fais moi mon âme d'artiste elle n'appartient qu'à moi et vous n'aurez pas ma liberté de penser donc ça n'a rien à voir donc ce serait ce serait magique qu'il ya un outil comme ça qui troll mid journée qu'il empoisonne qui le piège mais genre mid journée il voit ce que j'ai fait et il comprend de travers du coup il peut pas reproduire mon texte ce serait drôle et ben ça existe les amis c'est effectivement un outil qui s'appelle night shade écoutez c'est un outil qui permet d'empoisonner des intelligences artificielles génératives d'image voilà c'est sorti c'est public on peut le télécharger 250 mille téléchargement de l'outil night shade en quelques jours à sa sortie et qu'est ce que ça fait night shade et ben ça va ajouter des pixels transformer beaucoup de pixels près de 75 80% des pixels sur l'image histoire que des outils d'intelligence artificielle qui voudraient se nourrir de ces visuels là qu'on prenne complètement de travers complètement travers mais pour nous humains qui regardons le visuel il est pareil il est totalement identique je vais vous montrer ça par exemple ici les amis regardez tac 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 voilà un petit screen de ce truc là un petit tableau fourni donc par night shade qui nous dit bah voilà si votre image par exemple c'est un chien chien et ben une intelligence artificielle bon là c'est stable diffusion elle va voir ça à bas le chien il a des pattes en plus il a plus la même tronche si on lui donne encore plus d'images empoisonnés voyez pour 50 images empoisonnés il comprend plus le chien c'est un chien chelou si on lui donne 100 images empoisonnés il commence à faire un animal qui ressemble à rien et si on lui donne plein de trucs il commence à faire un chat carrément le chien est devenu un chat si on a un style de photo comme ça du chapeau ça devient un gâteau avec un style complètement différent si on a comme ça un style cubique cubisme dont on dit cubique je sais plus on est peintre que dans le cubisme je sais pas comment on dit si ça se s'accorde ou pas et ben on va on va empoisonner l'intelligence artificielle et à la fin ça n'a plus rien de cubique bon c'est un autre chose on a on a piégé l'intelligence artificielle générative pour qu'elle ne comprenne plus rien une voiture se transforme en vache un sac à main se transforme en toaster etc etc dans les yeux pour vraiment des yeux dans la compréhension des pixels pour l'ia pour nous on voit le chien la voiture et le sac à main nos problemo c'est génial pour protéger en tant qu'artiste alors il ya aussi une loi notamment en europe qui est en train de finir de se préparer et de sortir bientôt qui va dire non en fait il ya elle pour accéder à tout ce qu'elle veut pour s'entraîner sauf si nous on dit non ça je veux pas que lia s'entraîne dessus ce visuel là je veux pas ce texte là je veux pas cette vidéo là je veux pas ce sera nous utilisateurs de protéger nos droits tout simplement de dire non non moi pas d'accord lia elle a pas le droit de regarder ma peinture bon c'était plus simple là il ya un petit problème avec ce truc de nightshed c'est que on empoisonne l'intelligence artificielle donc si elle commence l'intelligence artificielle parce que tout le monde empoisonne 250 mille téléchargements de nightshed c'est vrai pour protéger mais c'est pas vraiment pour protéger les oeuvres c'est pour empoisonner l'intelligence artificielle pour qu'elle comprenne de traviole est ce qu'il n'y a pas un moment j'en sais rien est ce qu'il n'y a pas un moment où quand on va demander un chien à l'intelligence artificielle à finir par nous faire ce de cet animal chelou si on l'empoisonne trop je sais pas je me pose j'ai pas si c'est une bonne on a l'impression que c'est la guerre de lia contre l'humain oh tu m'as fait un sale coup tu as tenté de me mettre un poignard dans le dos en tant qu'artiste espèce d'ia bah moi je vais verser une petite goutte de poison dans ton thé et ben on va finir par se trucider plus personne marchera droit je sais pas on verra comment ça marche les amis